Comment déterminer la nature de la section d'un pavé droit par un plan parallèle à une arête ? Considérons un pavé droit ABCDEFGH et un plan parallèle à une arête, ici l'arête BF, située sur le côté. Ce plan est parallèle à l'arête BF. Il est aussi parallèle aux trois autres arêtes AE, CG et DH. Que se passe-t-il lorsque ce plan coupe le pavé droit ? La surface ainsi obtenue, ici représentée en orange, est appelée section du pavé par ce plan. Si on se place sur le côté face au plan de section, on constate que la section est un rectangle. Un des côtés de ce rectangle a la même longueur que l'arête BF à laquelle le plan est parallèle. Pour déterminer la mesure de l'autre longueur, il faut observer le pavé en vue de dessus. Le côté dont on cherche la longueur est en fait l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Selon les données de l'énoncé, on peut calculer la longueur de l'hypoténuse avec le théorème de Pythagore, par exemple, ou avec le cosinus ou le sinus. Voilà, maintenant tu sais identifier la nature de la section d'un pavé droit par un plan parallèle à une arête. Pour cela, tu observes le pavé et la longueur de l'arête parallèle au plan de section. Tu en déduis que la section est un rectangle dont l'un des côtés a la même longueur que l'arête parallèle au plan. Tu peux déterminer la longueur de l'autre côté avec la propriété de Pythagore ou la trigonométrie. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501